bonjour les versos ça fonctionne donc nous allons tirer des cartes pour un petit peu en savoir plus sur ce qu'il va se passer pour vous les versos cette année 2017 comment est ce qu'on va procéder bien nous allons mélanger nous allons faire la coupe nous allons interpréter la coupe et la sortir du jeu et ensuite je vais choisir 12 cartes qui correspondront à chaque mois de l'année j'interpréterai carte par carte et puis si je vois un peu comme le grand tableau c'est un petit tableau parce que je ne saurais pas faire face par contre voilà celui qui doit se marier se mariera donc nos amis versos 2017 voilà alors je vous avez comme ça vous voyez ce que je fais bon je vais couper mon jeu d'accord et j'ai tiré au haut j'ai tiré la verge et ensuite la lune bon la verge c'est une carte de dispute de conflit de bagarre voilà de dispute etc par contre vous avez la lune donc il se pourrait il se pourrait il se pourrait que vous pensiez qu'une personne ou qu'une autre personne vous veuille du mal vous veuille veuille vous attirer des ennuis veuille vous veuille se battre avec vous veuille qu'une personne en fait en fait vous cherche à vraiment à vous nuire mais méchamment mais peut-être que grâce à la lune c'est c'est une illusion donc il n'est pas possible c'est possible que c'est ce que vous pensez mais que ce n'est pas vrai voilà pour l'interprétation de la carte maintenant nous allons procéder au tirage au tirage des douze cartes voilà je m'arrête là sinon vous ne verrez plus rien bon alors nous allons procéder au tirage pour le mois d'une carte pour le mois de janvier pour les versos les versos au mois de janvier je la mets là ne vous tracassez pas du tout je vais remettre comme il faut après février mars de manière à ce que vous puissiez y voir ce que je veux dire je ne sais plus parler en fait avril 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 mai janvier février mars avril mai juin voilà juin juillet 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 hop celle-là qui est cachée août septembre octobre novembre et décembre bon je remets tout ça en ordre parce que c'est le bordel voilà alors nos amis versos nos amis versos voilà donc on va faire comme ceci vous verrez tout comme ça normalement si je ne m'abuse c'est plus l'ail mineur voilà 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 donc nous allons commencer à retourner les cartes et je vous dis la signification de chaque carte oh oh ça commence fort vous le serpent donc c'est les versos oui le nuage évidemment la croix bon l'ours ça c'est le mieux waouh le mois de mai là avril mai là oh oh non non vous ne tracassez pas c'est bien ça c'était juin juillet waouh août pardon je ne vous dis même pas ce que je dis donc ça c'est le soleil ça ce sont les étoiles ça c'est le bouquet ça c'est le mont ça c'est la tour mais il y a les à la clé donc pour octobre pour novembre ce sont les petites souris et pour décembre et ben voilà le coeur l'amour bon alors mes amis versos comment allons-nous interpréter la carte donc ça la coupe je voulais interpréter soit on vous veut du mal vous pensez qu'on vous veut du mal vous pensez qu'on veut vous battre qu'on veut vous agresser en fait ou alors vous avez peur d'agression mais qui ne sont que dans votre tête voilà si vous avez peur de sortir parce que vous avez peur d'être agressif d'être agressé pardon mais vous mais sortez parce que ce n'est qu'illusion c'est pas vrai quoi ce n'est pas du tout non ça ne va pas arriver bon alors janvier bon janvier il y a quelqu'un qui est hypocrite donc c'est ce mois-ci quelqu'un est hypocrite quelqu'un est hypocrite près de vous donc faites attention donc à votre entourage comme je dis toujours je fais le tirage je le lis je vous l'interprète chacun en fait ce qu'il veut par rapport à sa vie il l'interprète de manière à sa vie puisque si vous êtes ici en train de voir mon tirage c'est que il n'y a pas de hasard donc c'est que ça vous concerne inévitablement mais vous pouvez changer les choses puisque vous savez vous avez tout ce qui va arriver vous pouvez changer les choses donc là ce mois-ci vous êtes en train de d'être en contact ou soit d'être en contact avec une personne mais vraiment naïve et vous ne vous en rendez pas compte soit cette personne non pas naïve quelqu'un d'hypocrite donc d'hypocrite de méchant vraiment qui parle sur vous qui vous veut vraiment vous poignarder dans le dos donc vous êtes en contact avec cette personne mais soit vous ne le savez pas et bon là vous n'en pouvez rien mais soit vous le savez et vous continuez quand même à la fréquenter donc cette personne s'il vous plaît mes amis versos s'il vous plaît soyez vraiment vigilant parce que de toute façon en février il y a les nuages donc les nuages qui sont des ennuis des ennuis passagers le nuage passe toujours donc des ennuis passagers mais vous avez quand même en mars vous avez quand même la croix donc vous avez quand même à voir être malheureux en mars vous allez être malheureux et je pense que vous allez être malheureux parce que vous allez vous apercevoir que cette personne en qui peut-être même vous n'aviez pas confiance mais vous vous mettez des oeillières et bien cette personne franchement ne vous mérite pas donc ne soyez pas triste mais vous serez triste en mars par contre avril vous allez toucher des sous là vous allez vraiment là vous allez vraiment avoir des sous certainement par le travail peut-être par autre d'une autre manière mais de toute façon ce sera une belle une belle rentrée d'argent une très belle rentrée d'argent au mois d'avril et une si belle rentrée d'argent que ça va vous mettre vraiment voilà ça va arranger tous vos problèmes donc là du coup vous n'êtes plus triste ça va arranger tous vos problèmes et vous serez serein donc au mois de mai vous allez vous sentir mais alors en pleine forme et puis ça sera un peu retombé mais vous serez serein au mois de juin et alors au mois de juillet là c'est voilà c'est vraiment le bonheur vous allez vivre un mois de bonheur maintenant bon au mois d'où vous allez je ne sais pas de quelle manière il va vous tomber dessus une grosse embûche mais peut-être le savez-vous peut-être savez-vous que peut-être que par exemple j'invente vous êtes en procès pour le moment mais bon ça n'avance pas et puis que voilà boum au mois d'où ça vous tombe dessus ça m'étonnerait parce que ce sont les congés judiciaires mais bon ça peut arriver en tout cas ici chez moi chez nous ce sont les congés judiciaires donc juillet-août on est plus ou moins tranquille par rapport à ça maintenant ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs peut-être vous avez du retard vous voilà vous allez en tout cas oui ça se peut que ce soit par rapport à une à une grande maison un grand bâtiment donc un grand bâtiment ça peut représenter puisque je ne fais qu'un petit tirage ici plein de bâtiments donc l'administratif l'hôpital l'hôpital psychiatrique la prison qu'est-ce que ça peut représenter encore une administration c'est ça que je l'ai dit tout ce qui est grand bâtiment une usine aussi une usine une grosse usine vraiment un gros bâtiment donc vous allez avoir voilà par exemple moi aussi j'ai des copains qui ont des des ateliers dans des armées qui ne qui des armées qui ont fermé et bien parfois on loue donc c'est locaux à des gens mais ça peut être aussi quelque chose comme ça donc vous avez loué un local qui vous permet de travailler par exemple mais voilà il y a des soucis par rapport à ce bâtiment là voilà pour moi donc ça ça va être pour août septembre mais par contre en octobre vous avez la clé de la réussite donc vous allez pouvoir résoudre assez vite parce qu'en général ça ça prend parfois des années moi je l'ai eu et ça a duré franchement plus de dix ans plus de dix ans et je savais ce que c'était mais je ne pouvais pas résoudre mon problème donc si je l'ai résoudre j'ai pu le résoudre je vais vous le dire ou pas en fichant mon mari à la porte voilà donc il m'a fallu quand même des années pour en arriver là parce que je pensais toujours ça allait s'arranger et tout ça donc si vous vous êtes dans le même cas et bien voilà parfois il faut prendre le taureau par les cornes ne pas avoir peur de l'avenir et prendre des décisions qui vont faire mal à certaines personnes d'accord mais de toute façon là sinon vous allez vous enfoncer moi si je n'avais pas fait cette décision là je m'enfonçais de jour en jour donc voilà donc c'est par rapport à un grand bâtiment mais vous avez la clé de la réussite donc voilà c'est parfait pour le mois d'octobre mais pour le mois de novembre méfiez-vous parce que à mon avis quand vous avez eu un peu de sous et quand vous avez quand même de la chance ou alors que vous vous retrouvez peut-être seul comme moi ça m'est arrivé et bien vous allez avoir peut-être des gens qui vont venir un petit peu près de vous pour essayer pour essayer de vous de vous prendre ce qu'ils savent vous prendre ce qu'ils pourraient voilà ce qu'ils essaient c'est de profiter de vous soit de votre bonté soit de votre de vos biens soit peut-être d'un hébergement vous pouvez héberger quelqu'un mais qui abuse et qui ne s'en va plus voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est vraiment à vous de réfléchir et de voir ce qu'il y a dans votre vie mais par contre au mois de décembre vous tombez amoureux au mois de décembre c'est l'amour donc pour vous les versos vous terminez super bien l'année voilà c'est l'amour donc n'oubliez pas la coupe vous avez peur de quelque chose mais ça n'en vaut pas la peine la lune c'est vraiment les choses qui ne sont pas réelles quoi enfin dans ce cas-ci dans ce cas-ci bien sûr si j'ai la lune à côté du consultant ou de la consultante et bien ça veut dire soit que la personne est mélancolique ou dépressive ou alors ça veut dire que cette personne est un peu médium voilà vous voyez par exemple donc ça moi je l'interprète si vous voulez aller voir mes vidéos précédentes vraiment les toutes premières où j'étais un petit peu gênée et coincée pour parler parce que c'est vrai que c'est pas évident et bien voilà j'explique donc de toute façon les associations de cartes et bien voilà pour vous les versos moi de toute façon je vous souhaite le meilleur je vous souhaite le meilleur pour la santé je vous souhaite le meilleur pour l'amour pour l'argent je vous souhaite le meilleur pour tout ce qui peut vous arriver et que vous puissiez vraiment atteindre tous vos projets et que voilà que tout se passe bien pour vous mais pensez à la santé c'est primordial à vos enfants qu'ils soient en bonne santé voilà à vos animaux qu'ils soient en bonne santé voilà c'est vraiment primordial sincèrement et puis après vous pensez à l'abondance vous avez envie d'argent être plein d'argent mais rien ne vous empêche à demander à l'univers de recevoir plein d'argent ça peut venir en jouant ça peut venir maintenant n'allez pas trop jouer non plus parce que ça devient un cercle vicieux mais bon vous pouvez très bien aller chercher mon mari moi actuel pas celui que j'ai foutu dehors le nouveau il m'a offert enfin il nous a on s'est offert une pochette de jeu à gratter et là j'ai été super positive et je lui dis je gagne je gagne et je vais gagner et je vais gagner et il y avait enfin je ne sais plus une dizaine de billets une dizaine de billets de loterie je les ai là je les ai là en plus je vais vous les montrer pour vous montrer que je ne mens pas hop je ne mens pas voici moi j'ai gagné tous les billets que j'avais je les ai gagnés je n'ai pas gagné ou une fois malheureusement mais voilà j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné et chaque fois je grattais je dis je gagne de toute façon je gagne et il y a un que je n'ai pas gagné c'est tout donc vous voyez le fait d'être positif comme ça vous apporte le positif et là j'en suis mais alors de plus en plus convaincue mais vraiment 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 de plus en plus convaincue c'est vrai donc voilà j'espère vraiment que ce tirage vous a plu que cette petite vidéo vous aura vous aura aidé ou peut-être vous aura ouvert les yeux aussi je ne sais pas donc vous avez tout le loisir de changer les choses que je vous ai que je vous ai un petit peu expliqué et voilà moi je vous souhaite une superbe année 2017 et tous mes voeux de bonheur je vous ai je vous ai je vous ai je vous ai